Musique Je dirais que c'est, après la deuxième mi-temps, un bon match nul. C'est un bon point de prix parce qu'on fait une deuxième mi-temps qui est très moyenne. On a quand même beaucoup subi dans la deuxième mi-temps. Il y avait la possibilité de faire mieux surtout en première. Après, on n'a pas fait la différence encore une fois et on a manqué un peu de jus dans la deuxième mi-temps. Enfin, c'est une équipe intéressante, solide, bien en place, qui était dangereuse aussi en contre. On a quand même beaucoup subi. On a manqué de maîtrise dans la deuxième mi-temps. On va dire que c'est un bon point de prix. Qu'est-ce que tu as pensé de Len tout seul en pointe avec Marques à gauche et à droite ? Je pense qu'on a manqué de soutien, on a manqué quand même de maîtrise en tout cas le match. Dans tout le match, on n'a pas été assez percutant. On a du mal à se lâcher encore. Autant on est solide, c'est vrai, il faut continuer à l'être, mais après, il faut qu'on soit bien plus intéressant dans l'utilisation, dans le domaine de l'offensif, dans la percussion aussi. On va s'attacher dans les prochaines semaines à être un peu plus attiré par le but, à être un peu plus dangereux parce que c'est insuffisant. Il n'y a pas assez de centre, il n'y a pas assez de frappe au but. Il faut qu'on soit beaucoup plus proche des 30 derniers mètres. Il faut tout simplement qu'on soit un peu plus attiré par le but. J'ai baignons en sentinelle, Dabo n'était pas là. Est-ce que son absence a été compensée ? Aujourd'hui, les garçons qui sont rentrés ont fait leur match. Après, on a senti aussi que physiquement, ils ont pêché aussi dans la fin du match. On a un groupe intéressant de 17-18 joueurs. Après, on a compensé les deux absences d'Oumar et Gonzales et Diaby Dabo ce soir avec Simon, Hamza. On a des possibilités à nous de trouver encore la bonne formule pour continuer à être performant et puis tout simplement être un peu plus efficace dans les 30 derniers mètres parce qu'on manque de justesse aussi. On a des jeunes joueurs et on manque un peu de maîtrise dans les 30 derniers mètres. On se pacifique un peu trop, c'est dommage. Vous restez relégable, mais la série d'invincibilité continue. Ça fait 6 en comptant la Coupe de France, c'est ça ? Oui, on n'est pas après ça. Le but, c'est de continuer à gagner des matchs le plus souvent possible. S'il n'y avait pas la place ce soir pour le faire. Maintenant, cette série est intéressante parce qu'il y a cette solidité. Aujourd'hui, ça doit apporter de la confiance à l'équipe, de la confiance à nos joueurs offensifs. Il faut trouver un équilibre. Ce soir, on ne l'a pas trouvé encore. On n'a encore pas trouvé la bonne formule sur le domaine offensif. Il va falloir réfléchir pour qu'on aille gagner des matchs dans les semaines à venir. Arnaud Land a fait trembler les filets. Est-ce que son but est bien hors-jeu ? Oui, apparemment, de peu, mais c'est dommage de pouvoir ouvrir le score sur cette action-là. Il ne manque pas grand-chose. On a manqué de justesse. C'est vrai, c'est dans nos centres, dans les passes, dans les 30 derniers mètres. Après, c'était une action qui était bien construite après une contre-attaque. Dommage qu'il soit hors-jeu sur cette action-là. Erstein, 7e tour de la Coupe de France. Est-ce que c'est un match piège ? Comment on va prendre cette rencontre ? Tout à fait. C'est le véritable match piège par excellence. C'est une équipe qui est encore à main de cul, qui est le premier de sa poule en DH en Alsace. Donc, une équipe intéressante avec 4-5 joueurs offensifs. Il va falloir être très sérieux. Comme on a été les tours précédents, ne pas prendre ce match à la légère. On est allé les voir, on les a supervisés. Donc, à partir de là, tout simplement, on va essayer de donner le maximum. L'objectif, c'est de passer, tout simplement, en étant très sérieux encore une fois. Est-ce qu'il y aura des changements ? On va discuter, il y a beaucoup de joueurs qui étaient émoussés ce soir. Donc, après, on va tout simplement déjà bien récupérer pendant deux jours. Et puis, on reprendra lundi, on fera le point lundi. Mais oui, s'attendre à deux ou trois changements, malgré tout. Et on a besoin aussi d'apporter un peu de fraîcheur aussi à cette équipe. Pour conclure, c'était un match spécial pour toi ? Tu retrouvais Béziers ? C'était particulier ? Non. Après, autant ça avait été l'année dernière, puisque je m'étais fait vincer en cours de saison. Il était retourné le match au retour. Autant cette année, on ne vit pas que le passé. Il y a une équipe qui s'est reconstruite là-bas. Moi, je suis ici tout simplement pour un nouveau projet. Donc voilà, c'est un match comme un autre avec trois points de jeu. Voilà, c'est un bon point de prix de ce soir. Mais voilà, face à une équipe qui est intéressante malgré tout, qui est solide, c'est une vraie équipe de national en tout cas. Merci. 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 Merci.